Musique Au son de la Marseillaise et jusqu'au 7 juillet, RCJ fait sonner le réveil, le réveil démocratique contre les extrêmes. Votez les 30 juin et 7 juillet prochains. Votez pour la République. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur RCJ. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 13h pour une heure d'information, d'analyse et de décryptage. 10 jours maintenant du premier tour des élections législatives du 30 juin prochain. Dans cette édition, nous reviendrons largement sur ce nouvel acte à caractère antisémite particulièrement ignoble, le viol de cette jeune fille juive. Cet enfant de 12 ans, victime d'un crime sexuel commis par trois adolescents de son âge. Les faits se sont produits samedi dernier à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Le maire Les Républicains de la ville, Jacques Kosowski, sera en ligne avec nous. Je recevrai ensuite en direct dans ce studio l'ancien député socialiste Julien Drey. Nous parlerons bien sûr avec lui de cette explosion des actes antisémites en France depuis le 7 octobre, mais aussi de la situation politique à haut risque et très complexe que nous vivons actuellement. Et puis autre invité de RCJ Midi, François Elbron. Il est membre du comité directeur du CRIF, professeur associé à Sciences Po. Il nous livrera son analyse sur ce qui se joue aujourd'hui pour la communauté juive de France. Il répondra aux questions de Fabienne Lissac. Au sommaire également de cette édition, le billet d'humeur de Noël le Noir, ainsi que la chronique franc-tireur de Tristan Bannon. Voici donc pour le programme de ce RCJ Midi que nous débutons tout de suite par un point complet sur l'information avec vous, Raphaël Usan. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors qu'une opération militaire israélienne a permis de libérer 4 otages détenus par le Hamas début juin, de nombreux autres ont été annoncés morts ces derniers mois. Selon le Wall Street Journal, les responsables américains estiment que sur les 116 otages présumés détenus par le Hamas à Gaza, seuls 50 sont encore en vie. S'adressant au tabloïd américain, le chef de l'équipe médicale du Forum sur les otages et les familles disparues Agaï et Lévin a déclaré qu'il y avait lieu d'être extrêmement inquiets. Il semble que chaque semaine, de plus en plus d'otages meurent, sont en danger ou sont très malades. Un commandant d'escouade de la force d'élite Nougba du groupe terroriste du Hamas lors du 7 octobre a été tué lors d'une récente frappe aérienne à Bet Hanoun dans le nord de Gaza, rapporte Tsaal. Selon l'armée israélienne, ce terroriste a envahi les villes israéliennes le 7 octobre et a ensuite été à l'origine d'attaques de tireurs d'élite contre les forces israéliennes à Bet Hanoun. Après avoir déclaré que prétendre à l'anéantissement du Hamas était jeté de la poudre aux yeux, le porte-parole de l'armée israélienne, le contrat général Daniel Agari a rappelé la ligne. Tsaal est engagé à atteindre les objectifs de guerre tels qu'ils ont été définis par le cabinet et à l'oeuvre tout au long de la guerre. Les officiers de Tsaal et les soldats se battent avec détermination pour anéantir les capacités militaires et organisationnelles du Hamas à Gaza, ce qui constitue un objectif militaire clair. Par ailleurs, Agari considère le Hamas comme une idée enracinée dans le cœur du peuple et affirme également que l'armée israélienne restera à Gaza, à moins qu'une alternative ne soit trouvée. De son côté, le Premier ministre Binyamin Netanyahou réitère ses objectifs de guerre malgré les divisions avec les hauts gradés de la défense. Les visas chypriotes au Libanais n'ont pas été suspendus, c'est ce que signale le gouvernement libanais. La suspension temporaire de l'octroi des visas chypriotes au Libanais serait due à des raisons administratives et non liées aux récentes déclarations du leader du groupe terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'ambassade de Chypre au Liban devrait reprendre le traitement des demandes de visas dès demain, précise les autorités. En France, après la mise en examen mardi de deux adolescents de 13 ans pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une adolescente de 12 ans, le Président de la République a demandé au Conseil des ministres qu'un temps d'échange sur le racisme et l'antisémitisme soit organisé dans les écoles et les collèges dans les prochains jours. Selon l'entourage de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, ce temps d'échange s'appuiera sur les contenus existants en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination. Beaucoup d'émotions devant l'hôtel de ville. Hier soir à Paris, plus de 2000 personnes se sont mobilisées à l'appel du collectif Nous Vivrons. Après le viol de cette petite fille juive de 12 ans par des jeunes à Courbevoie, un crime qui a suscité beaucoup d'émotions. Le ministre de la Justice du Pondement est-il le maire de Paris ? Centre Ariel Vell, Marek Alter ou Clément Beaune ont pris la parole. La France Insoumise est un parti antisémite, a déclaré Benjamin Zimmerman, vice-président du collectif, qui s'est donné pour mission de lutter contre l'antisémitisme dans l'espace public français. Une tâche difficile dès lors que les agressions antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre. A dix jours du premier tour des législatives anticipées, le président du CRIF, Yonatan Arfi, a appelé ce matin à un bloc républicain qui rejette les extrêmes. Nous avons très clairement rappelé que la ligne du CRIF, au nom de ce que sont l'éthique et les valeurs juives, c'est le rejet du Rassemblement National et de la France Insoumise, a-t-il déclaré. Il défend le programme du camp présidentiel pour les législatives anticipées. Le Premier ministre Gabriel Attal a donné une conférence de presse ce matin à Paris. Aujourd'hui, le choix est très clair, il n'y a que trois blocs. C'est dès le 30 juin que le Premier ministre se choisit, a-t-il notamment déclaré. Il a également enjoint au responsable politique de mettre des digues face à la montée de l'antisémitisme et de refuser de le banaliser, visant notamment Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. C'est le premier débat annoncé en vue de ces législatives. Le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella et le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Montpard, qui représentera le nouveau Front Populaire, débattront ce mardi 25 juin sur TF1. Front attaque-les contre le RN, le Premier ministre, invité du TF1 au 20h, a jugé peu convaincant son programme qu'il compare à un oignon. Chaque jour, Jordan Bardella recule sur une mesure sur le pouvoir d'achat. Ils avaient promis aux Français que la priorité, c'était la retraite à 60 ans. Finalement, il recule. Il avait promis que la priorité, c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement National de Jordan Bardella, c'est un oignon. Chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il ne reste que les yeux pour pleurer, parce que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas crédible. Et enfin, jour à jour à pas, décisif, plus blessé contre l'Autriche. Kylian Mbappé souffre d'une fracture du nez. Toujours très incertain pour le match des Bleus contre le Pays-Bas ce vendredi à Leipzig. Le capitaine tricolore a laissé planer le doute sur sa présence. Blessé, mais pas forcément forfait. L'attaquant de 25 ans pourrait jouer le reste de l'Euro avec un masque. Selon la Fédération française de football, l'attaquant du Real Madrid va continuer les sens. Et une décision devrait être prise dans les prochaines heures. Merci Raphaël Usan pour toutes ces informations. Kylian Mbappé nous tient en Alana. Donc tous les supporters de foot, restez avec nous sur RCJ. Les 12h07 après la pause, le billet d'humeur de Noël le Noir. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés. Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Chers partenaires, experts comptables et entreprises, votre soutien fait la différence chaque jour avec Horte France. Votre contribution au solde de la taxe d'apprentissage nous permet de rester à la pointe de l'éducation, d'innover et de répondre aux besoins changeants de nos étudiants. Horte France est engagée à offrir des opportunités éducatives de qualité et votre soutien est crucial pour y parvenir. A partir du 27 mai, rendez-vous sur la plateforme SolTA pour flécher vers les écoles du réseau Horte France. Pour toute information, contactez-nous au 01 44 17 30 80 ou par mail à ta75-ort-france.fr Bientôt les beaux jours, on pense plus au barbecue qu'à changer de fenêtre pour la saison d'hiver. On a plus envie d'entendre ça que ça. Et pourtant, c'est le bon moment pour changer vos fenêtres, portes, volées avec Best Fenêtres et bénéficier de prix exceptionnels. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20ème et 192 rue de Paris, Lélila. 01 43 73 36 36, devis gratuits. Et en plus, nous sommes une entreprise qualifiée RGE pour vous aider à bénéficier des aides de l'État. Retour dans RCJ Midi, votre journal complet de la mi-journée proposé par notre rédaction. Il est 12 heures passées de 10 minutes. L'heure de retrouver, comme chaque jeudi, le billet d'humeur de Noël le Noir. Le billet d'humeur, Noël le Noir Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'affaire Eurosatori qui, hélas, n'honore pas notre pays. D'une part, elle témoigne des hoquets d'une politique française pro-arabe qui peine à trouver son sens. Et d'autre part, elle montre comment certains juges peuvent parfois brouiller les concepts en passant du juridique au politique. Eurosatori, c'est un salon international de défense extrêmement prestigieux. Il a lieu tous les deux ans, cette année entre le 17 et le 21 juin, à Villepinte. L'événement est majeur car l'enjeu de la défense n'a jamais été aussi important alors que la guerre en Ukraine bat son plein et que le conflit israélo-arabe n'en finit pas non plus du fait des auteurs du pogrom du 7 octobre qui gardent les otages pour ne pas mettre fin à cette guerre. Cette année, le salon réunit plus de 2000 exposants et il y a 250 délégations officielles. Mais coup de tonnerre, Israël, depuis le 31 mai, est interdite d'entrer par un noucaste présidentiel. Officiellement, du fait que l'armée israélienne a pénétré dans Rafa. Mais c'est d'autant plus incompréhensible que la Chine, elle, est bien présente en dépit des menaces sur Taïwan et alors que l'embargo sur les armes décidées par l'Europe et les Etats-Unis en 89 après la répression des manifestations de la place Tiananmen n'est toujours pas levée. Quoi qu'il en soit, sur demande du président Macron, le ministre de la Défense avait publié un communiqué en joignant à la société COGES, organisatrice de l'événement et qui relève de la tutelle du gouvernement, d'interdire toute participation des entreprises israéliennes, aussi performantes soient-elles. C'est alors que cette affaire a pris une dimension idéologique et je dirais même islamiste. Des ONG palestiniennes, apparemment proches du FPLP, organisation terroriste selon l'Union européenne, depuis 2002, ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour faire étendre le bannissement des industries israéliennes à tout visiteur en relation avec ces industriels au nom, je cite, « du trouble manifestement illicite » que constituerait leur venue. Eh bien, tenez-vous bien, le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement de référé, c'est-à-dire en urgence du 14 juin, leur a fait droit à 100%. Sa motivation, entièrement fondée sur l'ordonnance de la Cour internationale de justice de l'ONU du 24 mai dans l'affaire Afrique du Sud contre Israël, est juridiquement erronée et elle reflète des préciposés idéologiques qui vraiment n'auraient pas eu lieu d'être. Contrairement à ce que dit le tribunal, en effet, la Cour ne prescrit aucun boycott à l'encontre d'Israël. Elle ne lui enjoint nullement de cesser ses opérations militaires à Rafa et elle ne juge pas davantage qu'il y a risque de génocide. Elle laisse au contraire au gouvernement israélien le soin de décider jusqu'où il faut aller afin que, je cite, « ces opérations ne soient pas susceptibles d'entraîner un tel risque ». C'est subtil, je l'admets, mais c'est du droit. Aussi, le tribunal de Bobigny n'aurait pas dû se laisser entraîner dans des chemins hasardeux en ordonnant le boycott total et en faisant ainsi écho, comme par hasard, au programme du nouveau Front populaire. Deux juridictions ont heureusement sauvé la mise en faisant preuve de la juridicité requise dans deux décisions du 18 juin. Le tribunal de commerce d'abord, saisi par la Chambre de commerce franco-israélienne, a interdit tout boycott, quel qu'il soit, considérant que l'exclusion des industries israéliennes d'euros à tori était discriminatoire. Ensuite, la Cour d'appel de Paris, ce même jour, a affirmé en totalité le jugement de Bobigny en soulignant qu'il n'appartient pas à un juge de compléter, je cite, une décision politique telle que celle prise par le président de la République contre les industries israéliennes, traduisée « le juge ne doit pas faire de politique ». Ce sont donc deux victoires pour les sociétés israéliennes. D'ailleurs, d'autres recours ont été intentés car elles devront être indemnisées par l'État. Cela étant, j'ai la conviction que le recours de ces ONG palestiniennes est un signal d'alerte, car celles-ci recommenceront dans d'autres contextes. Comme chacun le sait, il n'y a pas plus empressé que ces ONG d'utiliser les moyens de droit que leur offrent nos démocraties pour tenter d'en saper les fondements. Évoquons à présent ce viol qui choque, qui bouleverse, qui indigne celui de cette toute jeune fille juive de 12 ans par trois adolescents de son âge. Ça s'est passé samedi soir à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et c'est le maire Les Républicains de Courbevoie qui est en ligne avec nous. Bonjour Jacques Kossofsky. Bonjour. Bienvenue dans cette édition en direct sur RCJ. Vous avez part de votre indignation lorsque cette affaire a été révélée. C'est quelque chose qui était inimaginable pour vous ? D'abord, indignation, je crois que c'est un moment même un petit peu faible par rapport à ça. C'est une parole. Pour moi, je ne pensais pas, ça fait longtemps que je suis maire et vous le savez, je ne pensais pas que dans ma vie, à Courbevoie, ceci pouvait se passer. Franchement. Vous êtes, vous l'avez dit, élu à la tête de la ville de Courbevoie depuis 28 ans. Vous connaissez donc très bien votre ville et ses habitants. Est-ce que depuis le 7 octobre, vous avez noté des tensions autour de la question d'Israël, du Hamas et de la Palestine puisqu'il semble que ce sujet ait été abordé par les agresseurs lors du viol de cette jeune fille ? Alors, je n'en sais pas plus, déshonnêtement, puisque je n'ai pas encore le rapport du commissaire ni du procureur. Donc, je ne peux pas vous dire tout ceci, c'est ce qu'on peut raconter. Mais sur le climat général dans votre ville ? Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que le climat général dans ma ville, depuis les élections européennes, uniquement depuis les élections européennes, j'étais très surpris de voir, disons, les parties d'extrême augmenter. Alors, on s'est renseigné pour savoir un petit peu pourquoi. on s'est aperçu que ces élections européennes se sont partagées en deux pour la Palestine et pour Israël. On a eu une très grande majorité, disons, qui a voté pour la Palestine et je pense qu'ils ont rejoint et les filles. Une grande majorité, disons, qui ont peur de la Palestine et qui ont voté pour le Rassemblement national, pour se protéger. Là, c'est quelque chose qui est des chiffres. Maintenant, de Courbevoie, depuis que je suis là et que vous le dites, on n'a jamais eu entendu parler des autres autosti-sémitistes et d'ailleurs, heureusement, parce que je le convainc. Vous savez, à Courbevoie, c'est zéro tolérance. Il n'y en a aucune tolérance. C'est comme ça qu'on arrive à faire et comme ça que je retiens la vie depuis quand même est-ce que Jacques Kosowski, vous êtes en lien avec la famille de la victime, cette toute jeune fille de 12 ans. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment va-t-elle ? Comment vont ses parents ? Alors, j'ai demandé à M. le préfet et à M. le procureur la possibilité de rencontrer. Je n'ai pas encore la possibilité de les rencontrer. Courbevoie compte une importante communauté juive. Dans quel état d'esprit sont vos concitoyens de confession juive depuis ce week-end ? Que vous disent-ils ? Quel est le sentiment qui domine ? D'abord, je rappellerai que j'ai été à la construction de la synagogue à Courbevoie parce que je n'en avais pas à l'époque. Je l'ai faite il y a une dizaine d'années. Je me suis rapproché tout de suite du président de la communauté en disant que de toute façon, il savait que ce n'était pas d'aujourd'hui que j'étais toujours là et qu'on faisait le maximum pour les protéger. Mais il est vrai, on a des choses comme ils sont, que certains couples, que certains, disons, hommes et femmes de la communauté se sont sensibilisés à un manque de sécurité pour eux. Je leur ai dit que dois-je faire parce que je crois que tout est là. Et la passion, c'est de dire, si ça dépendait que de vous, on sait que vous feriez quelque chose. Le problème, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de l'échelon national. n'empêche que ce n'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas le maximum pour justement qu'on puisse protéger cette communauté et je reçois, donc je fais demain une réunion à 11h avec le président du CRIF qui viendra mais peut-être aussi d'autres responsables de la communauté juive nationale. Oui, c'est un rassemblement républicain auquel vous appelez demain devant votre hôtel de ville à 11h à Courbevoie. Ce sera l'occasion pour vous d'affirmer, de réaffirmer quelles valeurs au-delà bien sûr de votre soutien, de votre solidarité avec cette famille juive si durement frappée ? D'abord, j'ai entendu de la fermeté, de la condamnation et d'intransigeance. On ne peut pas si vous voulez faire ça. Maintenant pour cette famille, elle sait très bien, je l'ai dit dans une interview que cette jeune fille de 12 ans on peut faire ce que l'on veut, elle sera marquée à vie. On ne pourra pas changer. Donc il faut essayer de l'entourer et de lui proposer, disons peut-être même de quitter notre vie pour aller ailleurs, pour ne pas rester, pour ne pas rencontrer à nouveau ces monstres parce que ce ne sont pas des d'un accord, ce sont des monstres quand on fait ce genre de choses. Donc là, j'essaie de faire passer ce méchage, ils sont là, ils sont comme voisins, tant qu'ils sont comme voisins, je ferai le maximum pour les protéger, mais je dois aussi me renseigner les parents dans quel état, disons, l'esprit se trouve. Merci infiniment, Jacques Kosowski, d'avoir été en direct avec nous sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le maire, les Républicains, de la ville de Courbevoie. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. 12h20 sur RCJ. Dans un instant, je reçois l'ancien député socialiste Julien Drey. Bonjour. Nous parlerons avec vous bien sûr de cette explosion des actes antisémites en France depuis le 7 octobre, mais aussi de la situation politique à haut risque et très complexe que nous vivons actuellement. A tout de suite sur RCJ. RCJ. Salut, c'est Mikaela. Je suis volontaire en service civique au Fonds social juif unifié. Tu as entre 16 et 25 ans. Tu veux te rendre utile ? Deviens volontaire en service civique. Tu accompliras pour 8 mois une mission rémunérée dans une association au service des autres. Pour rejoindre la promo 2024-2025, écris-nous sur contactnoe.fsgu.org contactnoe.fsgu.org du 16 au 27 juin le Festival des cultures juives revient. Concerts, rencontres, théâtres, cabarets, projections, expos, visites guidées, le Festival des cultures juives, ce sont 30 événements exclusifs au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le magnifique jazzman André Manoukian aura carte blanche lundi 17 juin à 20h au Théâtre du Rond-Point. Programme et réservation sur festivaldesculturesjuives.org un événement du Fonds social juif unifié. RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub arrobase radio rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub arrobase radio rcj.info RCJ Et j'accueille à présent dans cette édition en direct sur RCJ Julien Drey. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu ancien député socialiste Madame Hidalgo. Député de l'Essonne ? Vous avez des petits soucis ? Ça circule mal. Pour arriver. Madame Hidalgo et la préparation des JO peut-être ? Oui, c'est la préparation pour se baigner. C'est long. Ok, on va reparler des socialistes. Je disais donc que vous êtes ancien député socialiste de l'Essonne. Vous êtes aujourd'hui éditorialiste sur CNews. Vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux où vous faites part de vos analyses, de vos commentaires, de vos réactions mais aussi parfois de vos émotions et c'est le cas lorsque vous avez appris comme nous ce viol d'une enfant de 12 ans par trois adolescents de son âge un crime sexuel avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Julien Drey, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Un choc de la sidération, de l'effroi, de l'incompréhension ? Je vais répondre à votre question mais je vais faire juste une petite correction. Moi, je ne suis pas éditorialiste à CNews. Chroniqueur. Et non, je suis invité à une émission. Mais je dis ça pourquoi ? Comme je me fais tout le temps insulter sur les réseaux sociaux comme quoi je cachetonne chez l'extrême droite ou la droite, moi, je vais porter la contradiction. Un point, c'est tout. Vous nous dites que votre parole est libre. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison que nous vous avons invité. Non, mais c'est comme on n'a pas le temps de répondre sur les réseaux sociaux à tous ceux qui déversent leur haine. J'en profite quand j'ai un peu d'espace pour mettre les points sur les i. Voilà. Alors maintenant... Cette haine... Non, je veux bien qu'on s'arrête un instant sur cette haine qui se déverse à votre rencontre sur les réseaux sociaux. Elle est régulière depuis un certain temps ou depuis ? Elle a pris de l'ampleur les jours passants depuis le 7 octobre. Bon, voilà. Donc, je laisse défouler tous ces excités. Ce sont quoi ? Ce sont des insultes ? Oui, c'est beaucoup d'insultes, de remarques. En gros port, j'y ai droit. L'industrie horlogère, j'y ai régulièrement droit aussi. Plus des insultes, des menaces, etc. Mais ce n'est pas grave tout ça. Je veux dire, au regard de ceux qui sont... Ce n'est pas grave des menaces, Julien Drey, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre ? Ce n'est pas grave dans le sens où ça ne m'impressionne pas. Alors après, je sais que ceux qui ont... Moi, j'ai l'habitude, j'ai la peau de tannée, comme on dit. Mais je comprends bien que ceux qui n'ont pas cette expérience ou qui n'ont pas cette distance avec les événements, aujourd'hui, vivent dans l'angoisse. Et j'en ai beaucoup, y compris il y a des proches, qui vivent dans cette angoisse. Bon, alors après, tout ça, c'est secondaire, c'est même dérisoire. Moi, j'ai... Comment vous dire ? Je l'ai d'ailleurs dit sur Internet. Je m'attendais à une plus grande mobilisation de la société. Vu l'aurore de ce qui s'est passé, qui est quand même... Là, on parle du viol de ces petites filles. Voilà. Je me disais, il va se passer quelque chose. C'est peut-être un peu le moment où toute la société va se réveiller. Alors, ils ont mis du temps, les politiques, à se réveiller. J'ai pointé sur Internet. Sur Internet, on sentait que tout le monde était gêné, comme si on voulait passer à autre chose. Vite, vite fait, une petite condamnation et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce qui les gêne, selon vous ? Alors que, je rappelle... Ce qui les gêne, c'est simple, c'est que l'attention est forte dans la société, qu'on est en plus dans une période électorale et que chacun réfléchit à faire attention, à ménager je ne sais quelle susceptibilité dans sa clientèle. Il y a une indifférence, vous diriez, aujourd'hui, de la part de l'opinion publique française face au sort de la communauté juive depuis le 7 octobre. Je parle de la France, mais je pourrais parler des communautés juives du monde entier. Moi, je pense que la France doit se rendre compte qu'elle est en train de perdre ses juifs. Parce que la question qui se pose pour moi, moi, je suis là, j'ai mes racines ici. Donc, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de mon sang. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes juifs et de familles juives qui me posent la question sans arrêt maintenant. Est-ce qu'on a encore notre place ? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'en aller ? Est-ce qu'il ne faut pas vite partir parce qu'après, ce sera trop tard ? Et la France politique doit se rendre compte de ça. La France en général, mais la France politique doit se rendre compte. Et que les choses soient claires, une France sans les juifs, ce n'est plus la France et ce n'est plus la République. Est-ce que vous répondez à vos amis juifs qui parlent de partir ? C'est difficile. De refaire ces valises. Chaque famille juive française a connu un exil. Oui. C'est 50 ou 100 dernières années, aussi bien les Ashkénazes que les Séfarades. C'est des milliers d'années d'histoire puisque sur le fond, c'est ça qui a révélé le 7 octobre. C'est qu'on ne nous avait dit plus jamais ça. On pensait même, ma génération en tous les cas. Bon, on savait qu'il y avait l'antisémitisme résiduel, comme dirait une personnalité que je connais. Mais on ne pensait pas qu'on vivrait ça. Voilà. On ne penserait pas qu'on vivrait le fait que vous vous réveillez un jour et puis vous avez des étoiles de David sur votre porte. On ne pensait pas qu'il y a des gens qui nous expliqueraient tout et n'importe quoi, qui ne savent même pas l'histoire, qui ne connaissent pas l'histoire, qui vous transforment en peuple génocidaire, que même les rituels du protocole de Sion, c'est-à-dire qu'on tue les enfants, etc., reviendraient de manière rituelle. Il y en a un qui est un spécialiste qui s'appelle Émeric Caron pour ça. Vous y voyez, Julien Drey, clairement, puisque il est temps de dire les choses aujourd'hui à quelques jours du premier tour de ces législatives anticipées. La République, a failli, c'est une défaite de la République, ce qui arrive aux Juifs, aux Français Juifs aujourd'hui. Je n'emploierai pas une expression aussi sentencieuse parce qu'on est en bataille politique et il faut aller jusqu'au bout de cette bataille politique. Mais cette hausse croissante de l'antisémitisme, ça ne date pas du 7 octobre. Ça avait commencé bien avant. Ça commence, on peut le dater d'ailleurs. Ça commence avec la première intifada. Ça commence dans la période 2001-2002 où pour la première fois, s'installe quelque chose qui existait dans les milieux, je dirais, dans certains milieux contestataires, mais s'installe le concept de l'antisionisme. Alors maintenant, on n'est plus antisémite, on est antisioniste. Voilà. Donc ça permet gratuitement, je dirais, de pouvoir être antisémite de manière soft puisque vous savez, nous, on n'est pas contre les Juifs, mais on est contre l'antisionisme. Et la vérité, c'est que cet antisionisme n'est qu'un antisémitisme, n'est que la face cachée, inventée d'ailleurs par les antisémites à l'aisselle de la planète pour remettre à nouveau le peuple juif au centre, le bouc émissaire de tous les mots. Parce que quand on analyse ce qui est en train de se passer, c'est qu'Israël, les Juifs sont responsables de tout. Puisque c'est ça le protocole de Sion. On a l'argent, on a le pouvoir, on a les médias, et voilà, et on dirige tout. Mais le 7 octobre, c'est quasiment maintenant, on est en train presque, vous avez entendu comme moi hier, il y a maintenant des gens qui nous disent, mais il y a un rapport des services qui montre que finalement, donc finalement, on va bientôt nous dire qu'on a fabriqué le 7 octobre pour pouvoir justifier le génocide du peuple de Gaza. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai travaillé là-dessus ces dernières semaines, c'est que tout le rituel antisémite, y compris qui prépare les programmes, qui a existé au début du XXe siècle, on le retrouve aujourd'hui dans les mêmes formes. La phrase, cette phrase terrible, vous êtes un porc, qui échappe de la bouche de M. Guiraud, c'est la phrase classique. À l'encontre de Meilleur Habib. À l'encontre de Meilleur Habib. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est la phrase classique de tous les programmes. Donc il y a, vous le dites clairement aujourd'hui sur RCJ, Julien Dré, une responsabilité directe de la France insoumise, de ses élus et de son chef, Jean-Luc Mélenchon. Ils sont responsables, directement, d'avoir semé la haine des Juifs dans l'esprit de certains de nos concitoyens. Mais on... On le dit, on le redit. Que les choses soient claires. Moi, je pense qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a toute une mouvance qui s'est mise. Voilà. Le reproche que je fais, qui est un reproche grave, je le dis honnêtement, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait jonction avec cette mouvance-là qui existait auparavant. Mais moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, j'ai raconté une anecdote et il va s'en souvenir. Moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon qui me disait à Massy, en général, le vendredi, vers 9h, il faut que je me dépêche parce que j'ai un Shabbat. Parce que c'était le chouchou de la communauté juive. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon qui regardait Jérôme Gage comme si c'était son fils. On a fêté ensemble, je m'en rappelle encore quand Jérôme a eu l'ENA comme si c'était son fils. Donc, il a sacrément changé, ce bonhomme. Sacrément changé. Et vous qu'il avez bien connu, comment vous expliquez ce changement quasi radical ? Alors, il y a deux choses qu'il explique. Il y a des choses, mais moi, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne vais pas aller juste sur ce terrain-là. Mais on m'explique que quand on vieillit, il y a des choses qu'on a vécues dans son enfance qui reviennent. Et donc, je cherche dans l'enfance de Jean-Luc qu'il n'est pas un pied noir, contrairement à ce qu'il a raconté à un moment donné. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires. Il dit, mais moi, je n'étais pas pied noir. Je suis rentré en Algérie en même temps que les pieds noirs, mais je n'étais pas... Il faisait partie de cette communauté hispanique qui n'avait pas une très, très bonne relation avec la communauté juive, ni en Algérie, ni au Maroc. Bon, alors ça, je laisse à Ruth El-Krieff travailler là-dessus parce que c'est elle qui a plus de choses que moi, plus d'expérience que moi. Il y a cet élément-là qui joue parce que la psychologie, ça joue aussi. Et puis, il y a surtout, le choix politique, il le fait à partir d'analyses très simples qui ont été faites en Angleterre dans les années 70. Et d'ailleurs, bon, j'ai écrit un petit livre qui va sortir dans pas longtemps. J'ai retrouvé les textes, les moments précis. Il y a un choix qui considère que désormais, dans l'affrontement mondial, ça, c'est leur terme à eux, mais il faut le comprendre, dans l'affrontement mondial contre ce qu'on appelle l'impérialisme américain, la pointe avancée de cet affrontement, c'est ce qu'ils appellent les masses islamistes. Et que donc, il faut faire la jonction avec ces masses islamistes pour préparer la future révolution. C'est-à-dire qu'en gros, on a abandonné le prolétariat blanc, je dirais, ou les ouvriers blancs ou les prolétaires blancs pour faire le choix d'une communauté. Ce sont les nouveaux d'années de la Terre. Ce sont les nouveaux d'années de la Terre. Et cette figure, d'ailleurs, il le dit, il faut toujours lire et écouter ce qui est dit et écrit Jean-Luc Mélenchon parce que c'est, même si on a des accords, c'est un intellectuel. Et il le dit, il a dit, j'ai fait une découverte en allant dans les manifestations du plomb endurci, c'est-à-dire au moment de la guerre au Liban. J'ai découvert une communauté, j'ai découvert des gens, j'ai découvert une situation. Et à partir de là, c'est une conversion. Julien Drey, ce crime sexuel de nature antisémite s'est produit à Courbevoie, à une ville tranquille des Hauts-de-Seine. Nous avions son maire en ligne il y a quelques instants. Le climat s'est tendu à Courbevoie depuis le début de la campagne pour les européennes et les résultats sont très élevés pour les extrêmes. De manière générale, et en partant de cet exemple très précis de Courbevoie, quel diagnostic faites-vous de cette France fracturée, divisée à moins de dix jours du premier tour des législatives anticipées, décidées par Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Comme on dit dans le général, il y a des cofacteurs. Il y avait certainement une élection présidentielle qui n'a pas permis des choix politiques importants. un président qui, c'est souvent le cas quand on est dans un deuxième quinquennat, a pris une certaine distance avec la réalité, considérant que, comme il avait été réélu, il n'avait plus besoin de réfléchir ou de discuter avec un certain nombre de ses proches qui lui faisaient remonter des messages. Je vois bien dans les compositions gouvernementales de la composition. Ça, ça a créé de la déception, ça a créé de la colère, c'était latent. Et puis il y a, après, l'autre facteur, c'est ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, les tensions que ça a généré. Et puis après, il y a le comportement, il faut être honnête, d'un certain nombre de forces politiques qui, au lieu de jouer, je dirais, le débat démocratique, républicain, moi, je suis un ancien parlementaire, j'aime le Parlement. Mais ce que j'ai vu, les images que j'ai vues ces deux dernières années de Parlement m'ont profondément révolté et choqué. Je dois vous dire que je ne regrettais pas ma vie de parlementaire. Voilà, j'avais tourné la page, je trouvais que j'avais fait mon temps. Mais il y a des fois où je me suis dit je vais mettre ma cravate, mon costard, je vais débarquer là-dedans. Et alors, il y a eu plein d'erreurs qui ont été commises. Je vais prendre une erreur toute simple. Ils ont décidé, à un moment donné, qu'on ne portait plus la cravate à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut venir avec des jeans dégueulasses, des chaussures qu'on a, qu'on ferait bien d'emmener chez le pressing pour les laver. Vous voyez de qui je veux parler. bon, et des tenues qui ne sont pas représentatives de ce que doit être l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le peuple dans son assemblée. Moi, vous savez, mes électrices et mes électeurs, ils étaient fiers quand je portais la cravate. Parce qu'ils avaient le sentiment que je les représentais dignement. Dignement. Et ils étaient attachés à cette dignité. Alors, ça a commencé comme ça. Après, c'est n'importe quoi sur les procédures. C'est des comportements que je n'ai jamais vu ça. Des hurlements, des vociférations. Voilà. Moi, j'en ai fait pourtant de la bataille parlementaire, des obstructions. On a fait ça avec Pierre Mazot. Mais il y avait des choses. J'ai beaucoup de copains parlementaires qui me disent ne reviens pas, tu vas être démoralisé. Tu ne reconnaîtrais plus l'Assemblée. Voilà, tu ne reconnaîtrais plus. Il y avait ce qu'on appelait la buvette de l'Assemblée. Mais dans la buvette de l'Assemblée, on se parlait, on se reconnaissait, on se respectait. Il y a aujourd'hui des gens qui ne se serrent pas la main, qui ne se disent pas bonjour. Parce qu'ils considèrent que c'est des ennemis de classe. S'ils prennent le pouvoir, ils seraient déjà en train de faire les procès. Donc tout ça a créé une tension extrême. Et quand vous avez une tension au sommet, vous avez une tension partout dans la société. Dernière question, Julien Dressanjoué, les prophètes de malheur, comment vous voyez l'avenir de la France au vu de la situation que nous traversons ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète profondément ? Oui, ça m'inquiète. Vous avez encore l'espoir que les forces vives de notre République, de notre démocratie se réveillent. Non, mais vous connaissez la fameuse formule. Il faut toujours regarder devant, avoir de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Je pense que rien n'est joué dans la société française encore, même si le contexte s'est nettement dégradé. Je pense que chacun... Ce qui est intéressant dans la période dans laquelle on est, c'est que c'est devenu une période très politique. Tout le monde ne parle plus que de ça. Tout le monde réfléchit. D'ailleurs, c'est pour ça que les instituts de sondage en ce moment, sont dans le flou parce qu'ils disent eux-mêmes que c'est la première fois qu'ils voient dans les pannels autant d'électristes et électeurs qui ne savent pas pour qui voter et qui vont avoir des choix difficiles. Et je vais même être honnête, je pense que ça va se faire circonscription par circonscription. Parce que les batailles sont totalement différentes. Et donc, les électristes et les électeurs, et c'est sans ça que je crois qu'on va avoir des surprises, vont être républicains. Parce qu'ils savent. Justement, l'erreur que font souvent les responsables politiques, c'est qu'ils ne comprennent pas que nos concitoyens sont beaucoup plus intelligents que souvent d'ailleurs. Et donc, ils vont trouver les chemins pour sauver la République. Merci infiniment pour ces notes d'espoir. Julien Drey, en direct sur RCJ, merci d'être venu partager avec nous votre analyse et vos réflexions sur la situation de notre pays. Je rappelle que cet entretien est à retrouver en podcast sur notre site internet radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. 12h37. Restez avec nous tout de suite. C'est Fabienne Lissac qui reçoit François Elbrone, professeur associé à Sciences Po et membre du comité directeur du CRIF. Bonjour François Elbrone, vous êtes professeur associé à Sciences Po et membre du comité directeur du CRIF. Bienvenue. Merci d'être l'invité de RCJ. Alors, c'est vrai que depuis le 7 octobre, une montée d'antisémitisme visible à tous les niveaux qui se ponctue cette semaine par ce viol terrible d'une petite fille de 12 ans. Il y a un mouvement d'indignation, un rassemblement à l'hôtel de ville entre 2000-3000 personnes réunies et beaucoup de réactions politiques pour dénoncer cet acte ignoble. Vous pouvez revenir sur ce contexte, vous êtes un fin connaisseur de la société française. Et vous suivez ce phénomène d'antisémitisme qui ne cesse d'augmenter. Quelle est votre lecture ? C'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant parce qu'on a eu le déferlement des actes antisémites, une sorte de mimétisme, de violence, à la suite des massacres pogromistes et antisémites du Hamas sur la terre d'Israël le 7 octobre. Et la déferlement, d'ailleurs, est arrivée avant la riposte israélienne à Gaza. Et ça, beaucoup de gens ne le notent pas suffisamment. C'est un mimétisme de violence. Donc, il y a des barrières psychologiques qui ont cédé dans la société française et que ceux qui... On peut avoir des préjugés contre les Juifs. Détester les Juifs, c'est déjà pas terrible, mais passer à la violence contre les Juifs, c'est autre chose. Et ce déferlement de violence est une chose. Ce qui est aussi très inquiétant, c'est que d'autres barrières psychologiques ont sauté, c'est que l'expression antisémite est débridée, elle est construite, et en plus, elle a été instrumentalisée politiquement par un parti, la France Insoumise, depuis quatre mois dans une visée électoraliste pour les élections européennes. Ce qui n'était pas arrivé en France depuis 1936. En 1936, il y avait un parti antisémite en France, parce que c'était autorisé, dirigé par D'Arquier de Pellepoy, qui sera après commissaire aux affaires juives. Et là, en France, un parti politique a choisi comme une stratégie électorale d'importer le conflit israélo-palestinien qui se déroule à Gaza dans la vie politique française, d'ostraciser les juifs français, de les montrer du doigt, de les criminaliser, et donc ainsi de justifier l'appel à la violence contre les juifs français et ces criminels de leur part. Je trouve qu'ils n'ont pas été assez poursuivis, pas assez été condamnés pour cela. Et ça, c'est une désinquiétude. L'autre inquiétude, c'est que l'antisémitisme aussi est débridé dans la société française à travers des expressions au-delà de l'extrême-gauche, au-delà des milieux musulmans radicaux, mais aussi à l'extrême-droite. Et donc, nous avons une sorte de conjonction que nous avions vue il y a quelques années dans le jour de colère, où en fait, comme dans le vieux rêve de Soral et Dieudonné, l'extrême-droite, l'extrême-droche et les frères musulmans se rejoignent dans la décestation du juif. Alors, sur les tout derniers jours, on voit quelques prises de parole de certains politiques qui essayent de se démarquer ou en tout cas manifestent leur opposition au racisme, à l'antisémitisme. Et pour autant, dans ces alliances reconstruites dans un temps record, puisque les élections législatives se tiennent en trois semaines après une dissolution surprise, pour autant, il y a eu alliance des mouvements en partie de gauche. Donc, comment prendre ces paroles ? Est-ce que ça suffit pour croire au distinguo entre des partis de gauche, partis socialistes traditionnels, LFI très extrémistes et autres couleurs de gauche ? Ça suffit, ces quelques paroles dites au lendemain d'un viol ? Les paroles ne suffisent pas. Les paroles ne suffisent jamais. Les actes, seuls les actes comptent. Tant qu'il y a cette alliance de gauche avec un parti... Surtout, le parti socialiste, grâce à Raphaël Guzman et à sa campagne européenne, qui réintroduit une idée de social-démocratie libérale, républicaine, anti-totalitarisme avec une position très claire sur la Russie et une position très claire contre l'antisémitisme, c'était une belle campagne avec un très beau score. Et que les socialistes, au soir de la dissolution, se soient rués pour négocier avec la France insoumise... Une demi-heure après la victoire de Guzman. Sans demander le minimum. Le minimum, c'est que les députés de la France insoumise qui ont tenu des propos antisémites répétés, comme Daniel Obono, comme Guiraud, comme d'autres députés, ne soient pas réinvestis. Ils ont tous été réinvestis. Le seul qui n'a pas été réinvesti, c'est celui qui, finalement, a dû démissionner parce qu'il avait giflé sa femme. Donc, une violence sexuelle ou sexiste, on ne peut pas être candidat. Par contre, des propos antisémites répétés, des provocations antisémites répétées, ce sont des candidats qui ont été investis par le Nouveau Front Populaire et là, c'est une tâche morale extrêmement grave. Y a-t-il une gradation à faire ? Il y a une certaine mobilisation contre le Rassemblement National, l'extrême droite et le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen a eu des mots qui sont passés sous les forges codines de la justice tellement ils étaient antisémites. et finalement, on se disait, tiens, s'il y a une telle prise de conscience sur le Rassemblement National, LFI risque de monter. Or, vous venez d'en parler, dans ces mouvements de gauche, aujourd'hui, LFI se recompose dans le Front Populaire, il y a là aussi une composante antisémite peut-être encore plus aggravée, plus expressive qu'avant. Il faut toujours être précis. Fondapol, qui est une fondation d'initiative politique dirigée par Dominique Régnier, fait des études sur l'antisémitisme très fouillées, très analytiques. La dernière est de 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Les trois pôles d'antisémitisme en France, c'est les électeurs du Rassemblement National, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les électeurs de la France Insoumise, et ça monte très fort chez eux, et ce sont une grande partie des musulmans en France. Il y a 50% des électeurs de Marine Le Pen 2022 qui ont des préjugés antisémites très forts. Il y a 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon 2022 qui ont des préjugés antisémites très forts, et il y a 60% des musulmans qui ont des préjugés antisémites. Ce sont les trois blocs d'antisémitisme. Il ne faut pas l'oublier. Et sur le Rassemblement National, il ne faut pas oublier que c'est un parti qui a été fondé il y a 50 ans par des Waffen SS, des miliciens. Cette histoire de création d'un parti néo-nazi français n'a jamais été remise en cause ni par Marine Le Pen ni par Jean-Dane Bardella. D'autre part, les principaux financiers du Rassemblement National jusqu'à aujourd'hui sont Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, deux membres actifs du mouvement GUD d'extrême droite antisémite. Ex-bopère de M. Bardella, je crois bien. Et c'est Frédéric Chatillon qui a identifié le potentiel et il a très bien identifié ce potentiel de Jordan Bardella puisque Jordan Berla, pendant 4 ans ou 5 ans, a été le petit ami de sa fille. Et c'est lui qui l'a fait rentrer dans le clan Le Pen. Frédéric Chatillon est considéré par des anciens du Front National devenu Rassemblement National comme non pas un néo-nazi parce que le néo est de trop. Et Émeric Chapoutier qui était aux Affaires Internationales du Front National a déclaré ça devant un tribunal où Frédéric Chatillon avait poursuivi votre confrère Frédéric Aziza qui l'avait traité de néo-nazi et Frédéric Aziza a été blanchi parce qu'Émeric Chapoutier a dit non, néo-nazi, Frédéric Chatillon n'est pas un néo-nazi, c'est le mot néo et de trop. Frédéric Chatillon est aussi un porteur de valise de Bachar el-Assad. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemi. Un des adversaires des Français juifs, c'est LFI très clairement. Un autre adversaire, il faut être très ferme, c'est le Rassemblement National. Pour des raisons politiques, ils nous font les yeux doux, mais ils sont d'une hypocrisie totale. Je le disais en préambule, vous êtes professeur associé à Sciences Po qui s'est illustré ces derniers mois par des manifestations de groupes puisqu'il est pro-palestinien qui empêchait même l'accès à l'école à certains juifs. Quel est le point aujourd'hui ? Et deuxième question sur la présence dans les grandes universités françaises, les grands établissements scolaires, l'enseignement supérieur, de parties qui... Ce n'est pas tout à fait des associations de jeunes qui veulent passer du temps ensemble. C'est quelque chose de structuré, un mouvement qui vient de loin. C'est exactement. C'est très structuré. Vous l'avez trop bien analysé. C'est très structuré. C'est très organisé. En fait, ça a commencé aux États-Unis avec un mouvement qui s'appelle Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine. C'est un mouvement qui a été créé par un professeur de Berkeley issu du Hamas. C'est un mouvement qui est financé par les frères musulmans, le Qatar et l'Iran et qui a réussi aux États-Unis. On l'a vu à Harvard, MIT, Columbia, mais c'est les mêmes qui sont venus en France, en Angleterre, en Espagne, en Europe et à Sciences Po. Le premier mouvement qui s'installe, c'est Students for Justice in Palestine par un étudiant palestinien et un échange qui vient de l'université de Birzeit en septembre. Altenbazian. Voilà. Et qui crée une structure qui, après, organise un comité palestine et dans le comité palestine, c'est là où ça commence à fonctionner, attire les étudiants d'extrême-gauche, notamment les étudiants de l'Union étudiante. L'Union étudiante, c'est le syndicat étudiant de l'LFI, de Solidair, qui est le syndicat étudiant de Sud et du NPA et de l'extrême-gauche. À partir du moment où il y a cette fusion entre les frères musulmans, parce que ce sont les frères musulmans, et l'extrême-gauche, ça donne quelque chose de très radical, de très violent, de très organisé. Et on le voit dans les slogans, c'est les mêmes qu'aux États-Unis, c'est « Free Palestine from the river to sea », libérer la Palestine de la rivière à la mer. C'est les mains rouges, c'est les drapeaux palestiniens, des radios palestiniens qui mesurent 30 mètres sur 10. Un drapeau comme ça, ça coûte 10 000 euros. D'où vient l'argent ? Donc ce sont des éléments très structurés, très organisés. Ils ont profité qu'à Sciences Po, pendant quatre mois, il n'y ait pas eu de directeur, il y a eu une démission du directeur liée à des fausses accusations d'ailleurs de violences sexuelles et sexistes. On y reviendra, je pense qu'il ne sera absolument pas condamné, mais il est mis en examen, il a dû démissionner. Il y avait une carence de direction. Ils en ont profité de ce vide pour, avec l'éco-médiatique que représente Sciences Po, en faire un élément d'instrumentalisation et de radicalisation des universités françaises sur cette question-là. Et quels sont les relais associatifs étudiant-politique ? Parce qu'on parle de ça, mais il y a quand même des professeurs, on parle de tombe du savoir. Là, on est avec des professeurs, des enseignants. Comment ont-ils pris et comment t'olèrent-ils ça ? Moi, je donne des cours de stratégie de l'entreprise, donc pas de problème, mais je donne aussi des cours sur l'histoire des Juifs en France. J'ai même donné un cours à Sciences Po Menton, où il y a beaucoup d'étudiants du Moyen-Orient, sur l'antisémitisme, l'antisémitisme chrétien, du peuple juif en terre d'Israël sur 3 800 ans, devant 105 étudiants, dont 40 étudiants. Donc, c'est encore possible, au moins, vous nous rassurez de tenir ce type de cours. Quand on donne des cours, quand on essaie de dispenser du savoir, ça se passe très bien. Et puis, quand on mesure 1m93, ça se passe aussi encore mieux. Tout le monde ne fait pas 1m93. Alors, comment combattre l'antisémitisme qui s'installe, qui diffuse dans l'enseignement supérieur français ? Il y a deux techniques. Il n'y en a pas 36. La répression, c'est qu'il y a des règlements. L'antisémitisme est un délit pénal. Il faut poursuivre systématiquement. Il y a des commissions disciplinaires, par exemple à Sciences Po, et en ce moment, il y a 12 commissions disciplinaires pour l'antisémitisme et discrimination contre des étudiants de Sciences Po. C'est la première chose. À partir du moment où il y a des commissions disciplinaires, les étudiants réfléchissent à deux fois à tomber dans un bascule dans ces violences. Première chose. Deuxième chose, l'éducation. Éduquer justement sur la laïcité, sur l'universalisme, sur la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, nos étudiants sont beaucoup trop, et ce n'est pas le cas de Sciences Po, mais partout, même on le voit à Normale Sup, sont beaucoup trop ignorants de ces faits parce qu'ils connaissent très mal l'histoire. Ils n'ont pas forcément une culture historique et politique très développée. On le voit aussi dans nos représentants politiques, mais ça, c'est plus complexe parce qu'ils ne veulent plus retourner sur les bancs de l'école, mais eux, ils sont encore sur les bancs de l'école, donc il faut les former, il faut enseigner, il faut aller au combat et c'est un combat pour la République. Merci infiniment, François Elbron, avec votre ton apaisant face à ces fléaux terribles, on sent cette montée de l'antisémitisme insidieuse dans l'enseignement supérieur et avec votre ton apaisant et votre mètre 93, on a l'impression qu'il y a des solutions. Merci pour ce discours, ces paroles et merci d'avoir donné cette interview à RCJ. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et François Elbron, professeur à Sciences Po, membre du comité et directeur du CRIF répondait aux questions de Fabienne Lissac. Vous écoutez RCJ, 12h50, dans un instant, place à la chronique Front Tireur de Tristan Banon. Restez avec nous sur RCJ. RCJ Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds Social Juif Unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés. Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55 01 42 17 10 55 Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire. Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantations d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations. Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël. Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la Terre et le peuple d'Israël. Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France. Faites votre don sur kkl.fr. Chers partenaires, experts comptables et entreprises, votre soutien fait la différence chaque jour avec Horte France. Votre contribution au solde de la taxe d'apprentissage nous permet de rester à la pointe de l'éducation, d'innover et de répondre aux besoins changeants de nos étudiants. Horte France est engagée à offrir des opportunités éducatives de qualité et votre soutien est crucial pour y parvenir. A partir du 27 mai, rendez-vous sur la plateforme Soltea pour flécher vers les écoles du réseau Horte France. Pour toute information, contactez-nous au 01 44 17 30 80 ou par mail à ta75 arrobase ort-france.fr Et retour sur RCJ pour la dernière partie de cette édition. 12 heures et 52 minutes, l'heure de retrouver la chronique de Tristan Bannon, un partenariat franc-tireur RCJ. L'humeur de franc-tireur Tristan Bannon. Le nouveau Front populaire lave le linge sale insoumis et pousse son gênant candidat Adrien Quatennens, d'abord investi par LFI, à la porte des législatives. Mais voilà, les blanchisseurs ont habilement oublié l'essentiel des draps au fond de la corbeille. Car de ce tour de passe-passe, qui veut dire « voyez comme nous sommes féministes », ne reste que le goût amer du constat que gifler une femme, le reconnaître et purger sa peine judiciaire pour ça, semble plus grave que de se déchirer à propos des viols du Hamas. Pour un Quatennens qui s'en va, combien de complaisants envers un mouvement totalitaire, sexiste, homophobe et violeur restent en lice dans un silence assourdissant. Alors qu'on apprenait la semaine dernière par la voix de l'ex-otage Noah Argamani que d'autres jeunes filles encore aux mains du Hamas ont été utilisées comme esclaves dans des villas de luxe de Gaza avant d'être conduites dans des tunnels de l'organisation terroriste. Pas une seule de ces insoumises censées servir de caution féministe au parti de Mélenchon et du nouveau Front Populaire ne s'est émue de cette horreur. Nombreux, semblent les élus LFI qui ne s'émeufent pas davantage du viol antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie cette semaine. Un désintérêt qui contraste avec l'indignation surjouée provoquée par la candidature de Quatennens et ne raconte rien d'autre qu'un féminisme politicien presque utilitaire à géométrie variable. Ceux qui ont fait alliance avec le pire pour lutter contre le pire ont bradé leur valeur pour un strapontin. Il n'est jamais trop tard pour fuir au nom de la dignité. Entre le racisme et l'antisémitisme notoire de l'extrême droite et l'antisémitisme notable de l'extrême gauche, il reste des candidats républicains qui, toutes sensibilités confondues, refusent de se compromettre avec le totalitarisme sexiste. C'est sur eux qu'il faudra compter pour continuer de se regarder en face. Nos auditeurs pourront lire ce billet dans la revue Front Tireur en kiosque cette semaine. Ils y liront ce billet mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Illusion perdue où il est question des promesses de campagne, promesses de n'être plus vraiment antisémite. On en parlait de raser gratis, de tout changer sans rien changer. Il est plus que temps de rappeler à l'électeur démocrate que les belles paroles électorales ne valent rien à côté de l'ADN véritable des partis. Caroline Fourest rappelle que les extrêmes restent des extrêmes et que se voiler la face promet des lendemains qui chantent peu et mal. Peur blanche, c'est notre une cette semaine. La possible victoire du RN galvanise les suprémacistes. En quête sur leur réseau, Michael Gagné et Raphaël Pelletier nous emmènent au cœur des réseaux de l'ultra-droite, celles qui, dans les rues de Paris et des grandes métropoles françaises, défilent en affichant de façon parfaitement décomplexée son racisme et sa xénophobie. Qui sont ces militants dont 1300 sont fichés S, ouvertement néonazis, catholiques intégristes, royalistes et identitaires dont la violence compose une nouvelle menace terroriste qui a mené à 13 attentats déjoués depuis 2017. Les sbires de Vladimir, David Medioni fait le point sur ces candidats investis par le RN et qui ont cette particularité de fricoter avec la Russie jusqu'à servir d'observateur de Vladimir Poutine ou carrément de perroquet du Kremlin. Deux paniers percés, que se passera-t-il à l'issue du scrutin législatif si le nouveau Front populaire, qui compte ses candidats à l'FI en majesté, ou le RN, sorte grand vainqueur. Le CAC 40 a déjà chuté de 6% à l'annonce des résultats des européennes et de la dissolution qui s'en est suivie. Les programmes économiques des deux extrêmes inconséquents ne sont pas de nature à rassurer les marchés ni l'avenir financier du pays. La Front populaire, c'est le face à l'histoire de Jean Garrigue. Pourquoi ce nouveau Front populaire qui n'a d'autre ambition que de relancer une nupesse en état de mort cérébrale, ferait se retourner Léon Blum dans sa tombe ? Quel rapport entre ce nouveau front et l'historique de 36 ? C'est ce que nous explique Jean Garrigue. Plein de choses encore dans ce numéro 136 de Front tireur. L'œil de Benjamin Cyr, il nous parle de Clarsfeld, le père, dont les déclarations sont le symptôme d'une confusion parmi nos compatriotes juifs. Benjamin nous parle aussi d'antisémitisme dans ce numéro, d'Aurélien Taché qui sert à tout et de Jordan Bardella, violent comme jamais. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte cette semaine, le dernier mot de Christophe Barbier, c'est barrage. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, Olivier Faible et qui nous parle d'Olivier Fort, bien sûr, et qui n'en a que le nom. Fort, l'homme des éternelles compromissions, celui qui n'a de cesse d'avaler des couleuvres et ses principes, prêt à tout pour une gamelle ou un strapontin, soumis en chef face aux insoumis. Fort, le déshonneur de la gauche et des socialistes, Raphaël Enthoven nous raconte l'histoire d'un éternel défroqué. La raison est un combat, c'est le nôtre, à franc-tireur, combattre toutes les formes d'extrémismes aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous. La chronique franc-tireur de Tristan Banon, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la musique de ma vie présentée par Laurent Couson. Il reçoit aujourd'hui les journalistes Mickaël Darmon et Patrick de Carolis. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada